Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos consacrées au signe du Zodiac pour le 15 au 31 mars. Donc du 15 au 31 mars, que va-t-il se passer pour vous ? Aujourd'hui, nous nous intéressons au signe de la balance. Donc balance en signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus, placement, Jupiter ou Mars. La vidéo pourra aussi vous intéresser. Alors sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite au signe de la balance. Je rappelle à toutes fins utiles que ces vidéos, ces tirages sont d'ordre général. Ça va parler à certaines personnes, mais pas à toutes les personnes. Tout simplement, prenez ce qui résonne et laissez le reste. C'est vous qui connaissez votre situation, d'accord ? Les énergies étant fluides, si ce dont je parle ne vous concerne pas, peut-être que ça concerne quelqu'un autour de vous. On se concentre. S'il vous plaît, montrez-moi ce qu'il va se passer du 15 au 31 mars pour les natifs de la balance, s'il vous plaît. Balance et uniquement balance du 15 au 31 mars. Balance en signe solaire, balance en signe lunaire, balance, balance. En vénus, s'il vous plaît, s'il vous plaît, du 15 au 31 mars, que va-t-il se passer pour les natifs de la balance, s'il vous plaît ? Balance, s'il vous plaît, balance et uniquement balance du 15 au 31 mars, s'il vous plaît, balance et merci. Balance, j'ai l'ordre ici, l'élévation et la paix. En challenge, j'ai la carte du malheur. On va la mettre de côté. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait face à des situations qui pouvaient être un peu chaotiques. Ça peut être lié à plusieurs choses. On me parle de vie familiale, on me parle de vie professionnelle, des situations qui, pour certains, pouvaient être un petit peu tumultueuses. D'accord ? Ici, on me dit que tout... Alors, pourquoi on me dit ça ? On me dit que tout vient à point à qui c'est à t'attendre. En fait, il y a une leçon de timing divin ici, où les choses vont évoluer et où vous allez pouvoir retrouver un certain alignement et retrouver la paix. D'accord ? Il y a des choses à guérir ici. Vous avez fait face, pour certains, à des situations vraiment compliquées, on me dit. C'est comme si vous n'arriviez pas à décoller, comme si vous aviez l'impression d'être bloqué, collé, bloqué à un endroit et que vous ne saviez pas non plus dans quelle direction aller. Pour certains, j'ai une décision de justice qui ira en votre faveur. Ce n'est pas pour tout le monde, ça, par contre. D'accord ? J'ai une décision de justice qui vient de tomber ou qui va bientôt tomber. Pour d'autres, ça s'est déjà passé. Une décision de justice que vous attendiez depuis longtemps. Vous étiez bloqué sur cette décision de justice-là et cette décision de justice-là va vous permettre de passer à autre chose, de retrouver la paix et de passer à autre chose. Et en passant à autre chose, ça va vous permettre de guérir certaines blessures. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a des problèmes pour certains d'entre vous dans la famille. Ok ? Ça peut être lié à du financier. Certains d'entre vous ont pu prêter de l'argent ou soit vous travaillez avec des membres de votre famille, vous avez pu prêter de l'argent à des membres de votre famille. Ce n'est pas pour tout le monde, je rappelle. Et ça ne s'est pas forcément bien passé. Je vois qu'il y a une coupure de la communication avec certains membres de la famille. On me dit qu'il est temps maintenant aussi de passer à autre chose. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Il est temps, c'est ce qu'on me dit, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Il est temps que chacun prenne position et dise ce qu'il a à dire pour pouvoir tirer un trait sur ce qui s'est passé. Mais il y a besoin d'explication. Ça, encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Ok. Alors. La balance. Je n'ai pas posé mes intentions. La balance. Balance. Que va-t-il se passer pour le signe de la balance du 15 au 31 mars, s'il vous plaît ? Balance, c'est uniquement balance du 15 au 31 mars. Balance en signe solaire. Balance en signe lunaire. Balance ascendant. Vénus. Hop, merci. Wow. Balance. Je mets mon énergie en battant mes cartes. Elle est tombée plusieurs fois. En fait, c'est la quatrième fois qu'elle tombe, du coup, puisque je bats beaucoup les cas. J'ai la tour. La méchanceté. Et la trahison. Pour certains, ce n'est pas pour tout le monde, par contre. Là, je m'adresse à certains natifs de la balance, ce n'est pas tout le monde. J'ai eu de grosses disputes pour certains balances ici, d'accord ? Et la destruction de quelque chose. Alors, je... J'ai des personnes qui ont quitté leur foyer. J'ai la découverte d'une trahison. J'ai des mots qui ont été échangés, des mots très, très, très durs. Et la destruction. J'ai la destruction de quelqu'un qui a quitté son foyer. Je vois des femmes qui ont quitté leur foyer. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, par contre. Les balances, 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 du 15 au 31 mars. Balance, balance et uniquement balance du 15 au 31 mars, s'il vous plaît. Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Balance, uniquement balance du 15 au 31 mars. Merci. Balance et uniquement balance du 15 au 31 mars, s'il vous plaît. Balance de 15 ans. Alors, ici, on parle de situation... Alors, j'ai des personnes qui peuvent être mariées, en tout cas en relation engagée, dans un engagement ou longue relation depuis longtemps. Il y a eu... Il y a pu avoir des trahisons ou des comp... Alors, des trahisons, ce n'est pas forcément une tromperie. Trahisons, en tout cas, des comportements qui ont mis à mal la relation il y a quelques temps. OK ? Qui se sont reproduits il n'y a pas longtemps. Moi, je vois des personnes qui ont donné une chance à quelqu'un et finalement, ça n'a pas fonctionné. Qui, au bout du compte, ont décidé de claquer la porte et de tout laisser tomber. En tout cas, pour le moment, j'ai ces personnes-là dans cet état d'esprit. J'ai dans la relation quelqu'un qui fait preuve de méchanceté. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui n'est pas dans l'ouverture. Il est possible qu'il y ait des personnes autour qui mettent leur grain de sel. Mais je vois surtout, moi, quelqu'un en face qui ne donne pas. C'est quelqu'un qui a sa propre... Ben, on est encore dans le sentimental. Quelqu'un qui a sa propre vision de la relation, de comment les choses devraient être. J'ai quelqu'un qui ne partage pas. Quelqu'un qui peut voir que vous êtes en difficulté financièrement parlant. C'est peut-être quelqu'un qui gagne plus que vous dans la relation, qui voit que vous êtes en difficulté, mais qui ne veut rien faire pour vous aider. J'ai quelqu'un qui, par son comportement, vous a trahi et a causé la perte de votre relation, a causé la ruine de votre relation. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, balance du 15 au 31 mars, s'il vous plaît. La balance du 15 au 31 mars. Ouais. J'ai une situation ici qui est très instable. J'ai des personnes au niveau professionnel qui sont dans une instabilité totale au niveau financier aussi, d'accord ? Là, on ne me parle pas que du sentimental. C'est très compliqué. Très compliqué. Pour certaines personnes... Ce n'est pas pour tout le monde. Alors là, par contre, je prends des pincettes. Mais je vais le dire quand même. J'ai des personnes qui sont à deux doigts de commettre des actes illégaux. Attention, on vous dit. Attention. Et dans ce cas-là, si vous êtes avec des personnes qui vous conseillent d'aller dans cette voie-là, méfiez-vous des personnes qui vous entourent et qui vous accompagnent. Méfiez-vous de ces personnes qui vous conseillent qui vous disent « Ouais, mais si tu fais ça, tu pourras avoir ça. » Méfiez-vous des personnes qui vous donnent ces conseils. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ce n'est pas pour tout le monde, encore une fois. Balance du 15 au 31. J'ai d'autres personnes là qui sont dans une relation sentimentale un petit peu compliquée. On me dit que la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle, plus qu'un amoureux ou une amoureuse, pardon. C'est aussi un ami ou une amie. ça veut dire qu'il y a une certaine complicité et que même quand vous n'êtes pas ensemble, il y a cette notion de loyauté, de fidélité. Il y a quelqu'un, vous pensez chacun l'un à l'autre malgré qu'il y ait eu des différences, malgré qu'il y ait une certaine distance entre vous. On me parle d'évolution et on me parle de paix, de réconciliation. Alors, je ne vois plus ça sur les beaux jours. OK? Ouais. La balance du 15 au 31. J'ai encore des personnes qui sont en séparation. Alors, il y a eu des grosses disputes pour certaines personnes. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Pour certaines personnes, j'ai eu de grosses disputes parce que quelqu'un n'arrivait pas à se fixer, même si les sentiments sont là, qu'on pense l'un à l'autre, etc. La situation, elle va bouger, ça va démarrer, mais pas maintenant, pas tout de suite. On vous parle de patience pour l'instant. Vous êtes... Il y a des choses à régler que cette personne ne vous dit pas forcément. Il y a des choses dans la vie d'une des deux personnes qui causent beaucoup d'instabilité. On vous demande de faire preuve de sagesse encore une fois. Pour d'autres, comme j'ai dit, il y a l'éclatement complet de la relation parce qu'il y a eu de la trahison. Il y a eu de la mémoire de la méchanceté. Quelqu'un qui vous a donné sa parole pour quelque chose qui s'est retourné contre vous. Quelqu'un qui... On me parle de... Quelqu'un qui parle mal dans votre dos. Ça, c'est autre chose. C'est une autre situation. Quelqu'un qui parle mal de votre dos. J'ai quelqu'un aussi... J'ai des situations où l'un des deux aussi est tyrannique et vous isole de votre famille, de vos amis. pour que vous vous retrouviez seul, en fait. Quelqu'un qui... Alors, j'ai deux... Comment on appelle ça? On me parle de violence morale. Il est possible qu'il y ait de la violence physique. d'accord? Pour certaines personnes ici. Balance, si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un de proche de vous. On me parle de violence financière. C'est l'un des deux qui a les moyens mais qui fait tout pour laisser l'autre dans... dans la soumission, dans le manque. Et violence morale aussi. Violence... Comment on appelle ça? Violence sociale. La violence sociale, c'est le fait aussi d'isoler quelqu'un du reste du monde. D'isoler quelqu'un de sa famille, de ses proches, etc. J'aime pas tes amis, j'aime pas ta famille, on est entre nous et puis une fois qu'on est entre nous, le piège se referme. C'est ce qu'on est en train de me dire et vous vous retrouvez seul, sans personne face à cette personne qui est devenue l'ennemi numéro un parce que cette personne, elle maintenant, elle fait de vous en tout cas, elle a souhaité faire de vous ce qu'elle voulait et on dit que là, il y a un éclatement, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, ça c'est très particulier, c'est un message qu'on me donne qui n'est pas pour tout le monde. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. pour d'autres qui étaient dans une situation financière catastrophique, perte d'emploi, etc., vous allez bientôt sur les beaux jours continuer à postuler. On me dit que sur les beaux jours aussi, vous pourriez trouver quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous remettre à flot. C'est ce qu'on est en train de me dire. pour d'autres, vous postulez pas. C'est un peu, on est un peu dans le vague à l'âme, on postule pas, on est un petit peu dépité. On me dit qu'il faut faire preuve de, comment dire, de beaucoup plus de volonté ici. Il faut mettre le feu, il faut mettre le turbo pour pouvoir avoir quelque chose. Et ça va venir. Ça va venir. Mais il faut que vous fassiez votre part. On me dit que l'univers est de votre côté, il faut que vous, l'univers il fait sa part, mais nous on a notre part à faire, il faut qu'on se rejoigne en route. Donc il faut absolument vous aussi que vous vous bougiez et que vous vous boostez. Alors, la balance. La balance du 15 au 31 s'il vous plaît. La balance du 15 au 31. La balance. J'ai quelqu'un là, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou quelqu'un de la famille ou un... Ouf ! J'ai des disputes, beaucoup de disputes. Il y a des soucis de succession pour certains. D'accord ? On parle d'héritage. Il y a des soucis avec des personnes de la famille, on me dit. Il y a des discussions qui sont nécessaires. Il y a des compromis. Alors, effectivement, dans ces personnes-là, soit des personnes de la famille, ça peut être un ancien conjoint, ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Pour moi, il y a des soucis financiers. D'accord ? Des discussions à propos de l'argent et on parle beaucoup de succession. En tout cas, on n'arrive pas à arriver à un accord. Il va falloir quand même discuter parce qu'on me dit que vous n'avez pas le choix ici. Il y a quelqu'un aussi qui fait preuve d'une certaine malhonnêteté dans l'histoire. on parle de partage des biens et quelqu'un qui veut la part du lion. Ce qu'on est en train de me dire, vous me direz si ça vous parle. On me dit de ne pas vous laisser faire les balances par rapport à ça. Certains d'entre vous, soit vous allez toucher un héritage, soit vous avez déjà touché l'héritage, mais vous n'êtes pas seul et ça ne va pas se passer de la manière la plus paisible. Ce n'est pas pour tout le monde. Encore une fois, vous savez qui il y a autour de vous. Si vous êtes dans une famille cool, ce sera cool. Si vous êtes dans une famille compliquée, ce sera compliqué. Vous adaptez à votre situation. Je récapitule. J'ai la fin de quelque chose. Quelque chose qui s'est écroulé de grosses disputes, une situation qui était instable et qui de toute façon n'avait pas vocation à aller plus loin, il fallait que ça s'écroule, il fallait pour pouvoir partir sur autre chose. Ça peut être d'ordre sentimental, professionnel, relationnel, c'est la fin. D'accord ? Quelque chose qui était déjà bancal, c'est terminé. Derrière cette situation, moi j'ai beaucoup d'abus, de malhonnêteté, de violence. Je vous ai énuméré les violences que moi je voyais. J'ai quelqu'un qui... 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 qui risque la prison, hein ? Aussi. Ouais. J'ai quelqu'un qui fait des choses vraiment très malhonnêtes et qui risque la prison. Je ne sais pas si ça vous parle et ça encore, c'est un message pour certains d'entre vous. Ce n'est pas pour tout le monde. j'ai quelqu'un qui commet un acte mais vraiment répréhensible. Et... et attention. On vous dit de rester calme. D'accord ? Dans une situation sentimentale, on me parle de... de... de calme. on me parle de sentiments. J'ai les sentiments, j'ai la fidélité, j'ai la loyauté. Je n'ai pas forcément la mise en place d'une relation. Euh... Je n'ai pas le couple forcément. Je n'ai pas la stabilité. D'accord ? Pas pour le moment. On me demande, on me dit faites preuve de sagesse. Pour l'instant, il y a de la distance parce que cette distance est nécessaire. J'ai les sentiments. Spirituellement, vous êtes connectés. Ok ? Émotionnellement, vous êtes connectés. Mais je n'ai pas le couple pour le moment. Il y a beaucoup d'instabilité. Vous pouvez avoir envie de tout envoyer balader. On me dit patience. C'est vous qui choisissez. Moi, je ne vous dis pas d'attendre ou de ne pas attendre. C'est vous qui écoutez votre intuition et puis votre cœur. C'est vous qui saurez ce que vous avez envie de faire ou pas. J'ai de l'argent, un héritage pour moi. Il y a une histoire de succession. Il y a beaucoup de disputes. Ça pourrait, dans certaines familles, on me parle de carrément, ça va révéler certaines personnes. Vous allez vous rendre compte. Ça peut être de l'argent, ça peut être un bien immobilier ou peu importe. Vous allez découvrir le vrai visage de certaines personnes que vous pensiez connaître et ça va couper à jamais vos liens. De toute façon, il faudra discuter. Pour certains, vous allez réussir à recoller les morceaux. Pour d'autres, ça va couper à jamais. D'accord? On parle de nouveaux départs pour certains d'entre vous, nouveaux départs professionnels et pour d'autres, on me dit qu'il faut bouger un petit peu. Il faut, comment dire, il va falloir se lever et faire davantage de démarches pour trouver du travail. Dans le cas, je reviens dessus parce que le message me vient, dans le cas où vous êtes en bisbille avec la famille pour une succession, etc., etc., il va falloir bien orienter vos discussions parce que vous parlez, vous parlez, mais ça ne mène à rien. D'accord? On me parle de faire intervenir quelqu'un d'extérieur. Voilà ce que j'ai comme message pour vous pour ces deux dernières semaines du mois de mars pour le signe de la balance. Voilà, voilà. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez une consultation privée, aller jusqu'au fond des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous donnerai les informations dans la barre d'infos. Si vous êtes sûr de vous, vous voulez directement prendre rendez-vous, vous allez sur ma page Facebook, vous cliquez sur le bouton réserver. J'ai des consultations à peu près tous les jours. Si vous êtes sûr que vous voulez consulter avec moi, vous consultez directement. Je vous contacterai par mail pour confirmer ensuite le rendez-vous. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à eux aussi. Je vous remercie beaucoup, les balances, et je vous souhaite une bonne journée et que la paix et la lumière soient avec vous. et je vous remercie. Merci. Merci.